MobilBase est une société que j'ai montée avec un associé, Laurent Sarver, il y a une dizaine d'années à Paris, sur un positionnement à l'époque qui était de fournir du contenu, plutôt du contenu visuel, aux acteurs du mobile. Donc que ce soit les opérateurs mobiles, les éditeurs de services mobiles. Et puis avec l'évolution des usages et des technologies, dès 2004, on a commencé à développer la télévision mobile. On a développé un bouquet, One TV qui était un bouquet, d'une quinzaine de chaînes de télévision mobile, au même moment où Orange lançait son propre bouquet de télévision mobile. Et au fur et à mesure de nos développements, on a choisi de se positionner comme éditeur de chaînes de télévision. En 2010, quand on est venu s'installer dans la région, notre positionnement était de fournir toujours du contenu aux acteurs du mobile, partout dans le monde, mais également d'éditer des chaînes de télévision. Et puis, toujours à partir d'un certain nombre d'innovations, on a pu multiplier le nombre de terminaux, le nombre de plateformes qui pouvaient accueillir ce genre de chaînes. Donc aujourd'hui, lorsqu'on édite une chaîne de télévision, elle peut être aussi bien regardée sur des téléphones mobiles, des smartphones, des tablettes, le web, mais aussi des PTV et des téléviseurs connectés. C'est ce que vous retrouvez dans les offres dites triple play des opérateurs, où vous allez pouvoir regarder à la fois la télé dans votre salon, sur le web et sur votre téléphone. Donc concrètement, on n'est pas un acteur B2C, on ne s'adresse pas aux clients finales, mais on est un acteur d'eB2B, c'est-à-dire qu'on vend nos chaînes de télévision aux éditeurs, aux opérateurs, lorsqu'ils souhaitent soit compléter un bouquet, soit le lancer. On a 200 chaînes TV, des accords avec 700 producteurs de contenu dans 50 pays dans le monde, et ces chaînes sont plutôt des chaînes qui ont vocation à être transversales, donc des chaînes comme Fitness TV, Cartoon TV, Bollywood TV, Turkish Film TV, toute chaîne qui est au-delà de sa langue, qui présente un intérêt pour des téléspectateurs qui peuvent être partout dans le monde. On a une chaîne par exemple Cooking TV, que l'on propose avec des productions spécifiques, dans des langues spécifiques. On a Cooking TV en français avec des productions francophones, latino avec des productions mexicaines, italiennes avec des productions italiennes. Ce type de marché est un marché mondial. Nous sommes en train de discuter de la mise en place de la chaîne du Parlement kazakh, donc qui va être faite ici à Sochi Antipolis. Aujourd'hui l'ambition qui est d'être 25 personnes, d'éditer 200 chaînes TV et de les amener sur l'IPTV, cette année et l'année prochaine sur des projets satellites, que ce soit en Russie, en Amérique latine, dans le Golfe, ou en Inde ou en Indodésie, ça c'est une grande mission.